Et quelle est la différence avec la tradition hermétique ? Et comme vous venez de le dire, la tradition hermétique, c'est un livre qui est consacré à l'exposition, à l'interprétation de cette tradition secrète qui se cache sous des symboles alchimistes, de métallurgie, d'opérations métallurgiques. Alors, il y a une différence fondamentale avec l'interprétation, pas au sens de l'histoire profane de la science qu'a fait M. Jung. Parce qu'il considère tout cela, tout ce monde alchimique, pas comme un monde matériel, des métaux, des substances matérielles, mais comme des pollutions de la libido, des archétypes, etc. Au contraire, j'expose ces enseignements comme un enseignement initiatique qui, comme tel, concerne les forces réelles, bien que pas physiques, et a pournu la transformation intérieure de l'homme. Alors, là, il y a, je voudrais dire, que ceux des livres, Doctrine de l'éveil et Doctrine de la transition hermétique, indiquent deux voies possibles. L'un, c'est d'une asthèse sèche, virile, du détachement. On réalise des noyaux, dirais-je, olympiques de l'être, par les moyens du détachement absolu, de tout, soit du lieu interrestre, soit du lieu céleste. Au contraire, la transition hermétique a un esprit bien plus occidental, je m'aventure de le dire, c'est-à-dire, a un caractère opératif. C'est une réalisation immanente, dont le but est près de ceux des grands mystères, c'est-à-dire, c'est significatif que le but, que l'état ultime de la religion hermétique est signé par des symboles royaux. C'est la couronne, c'est le roi, c'est l'empereur. Et ce n'est pas les couleurs blanches de la contemplation, mais c'est les couleurs rouges du feu. Alors, là, c'est une tradition très intéressante, au point de vue de son affinité avec l'esprit aussi de l'Occident. Et je pense que mon exposition, je dois le dire, c'est l'exposition la plus complète et plus approfondie, aussi pour les comparaisons avec les autres enseignements qui l'existent sur ces sujets. Aussi, Jung a éprouvé la nécessité de citer mon livre entre les expositions systématiques de l'hermétisme. Mais, à votre avis, et si je crois une chose essentielle pour la suite de votre exposé, peut-on se détacher de soi-même? Mais, c'est là la présupposition de toutes doctrines ascétiques, même mystiques, encore davantage initiatiques. Votre ouvrage, La révolte contre le monde moderne, date de 1934. Il est la base d'une révolte de droite qui, comme vous l'avez dit, se présente d'une façon bien plus radicale que toutes les contestations actuelles auxquelles vous reprochez l'importance attribuée à Herbert Marcuse. Voulez-vous nous expliquer sur ce point et nous indiquer, en quelques mots, la matière et l'orientation de la révolte contre le monde moderne? La révolte contre le monde moderne, c'est un livre assez gros, assez fort, parce qu'il se compose d'une partie. Là, l'une s'appelle le monde de la tradition, et je cherche de donner ce qu'on appelle en philosophie une doctrine de catégorie du monde traditionnel, c'est-à-dire les formes constantes dans lesquelles se présentent, à travers des différences presque indéfinies, mais qui ne cachent pas l'identité de la substance, dans les formes dans lesquelles se présentent les structures fondamentales d'une société, c'est-à-dire à partir de la royauté, la loi, l'état, l'espace, l'état, la guerre, la relation entre le sexe, le jeu, etc. Et tout cela, en puissant, dans les documents, les plus variés, à partir de l'Ecrème-Orient, jusqu'à l'Amérique précolombienne, du Moyen-Âge jusqu'à l'Antiquité méditerranéenne, etc. La deuxième partie, alors la première partie, je pourrais l'appeler morphologique. La deuxième, au contraire, c'est une sorte de philosophie de l'histoire. En partant de la préhistoire, la plus lointaine, je cherche de reconstruire, ou d'interpréter, si vous le voulez, les cours de l'histoire, cours dont la preuve, pour moi, est l'idée d'involution, et pas d'évolution. Et à ces sujets, je prends qu'en base, non des idées personnelles, mais cette doctrine des quatre âges, que vous retrouvez dans des traditions très différentes, avec une remarquable homogénéité, à partir d'un soutien d'où les yugas, jusqu'à l'occasion d'expos, de cartage, d'âge d'or, d'argent, de bonnes, d'hiver, jusqu'aux enseignements du même esprit nordique, etc. Et alors, sur la base de ce schéma, je vais construire, j'interprète la phase principale du développement de cette vie de la chute occidentale. Et la fin de cette interprétation a été presque prophétique, parce que le titre du chapitre correspondant s'appelle « Le cycle se ferme, Russie-Amérique ». Et je donne l'image de la Russie bolcheviste de l'Amérique capitaliste, comme deux branches, des mêmes choses, que malgré toutes les différences, ont le même sens, d'étrangler tout ce qui reste de l'Europe traditionnelle. C'est ce qui est arrivé après, si vous considérez que le livre est Paris 933-934 en Italie, il y en 34 en Allemagne. Alors, étant donné cette structure du livre, vous voyez que les titres « Révolte du monde moderne » ne correspondent pas entièrement au contenu, parce qu'il ne s'agit pas d'un livre polémique. Mais la polémique, elle vient par soi-même, parce qu'en voyant comme sont les choses, c'est naturel pour quiconque garde une certaine sensibilité spirituelle et dire non au monde moderne. Mais c'est là la différence avec Marcuse, avec toute cette bande de contestataires, c'est-à-dire. Il peut y avoir raison dans certaines critiques, mais lorsque vous demandez « Au nom de quoi ? » Il ne s'est absolument dit rien. Et c'est mieux qu'il ne dise rien, parce que lorsqu'on écoute Marcuse, sur les sujets de ce qu'il propose comme une société meilleure, on est terrorisé parce que sa sociologie s'inspire d'un freudisme tellement grossier qui fait absolument rire. Alors c'est ça, puisque dans mon livre, comme point de départ, je pose le monde de la tradition, je pose en même temps le point de repère, dans les cas qu'on veut s'aventurer dans une contestation positive. qui passe soi-même et n'a pas une constitution des droits, t'as pas de gauche. À propos de la tradition, dans le sens éminent, dont vous vous considérez en Italie comme le principal théoricien, quels sont les rapports entre vos idées et celles de René Guénon, qui avaient la même orientation traditionnelle et anti-moderne ? Bon, il y a une différence en partie dépend de ce qu'on appelle les questions personnelles, parce que ma constitution, ma tradition était différente de celle de Guénon. Guénon était somme toute un intellectuel. Moi, je n'étais plus pour le côté actif, pour le côté action, etc. Et cette différence se projette, en une certaine mesure, aussi dans les interprétations respectives que nous donnons à tout l'héritage traditionnel. Pendant que Guénon souligne surtout le rôle de la contemplation et de la connaissance, moi, je n'ai ni pas le rôle que la connaissance et la contemplation ont, mais j'ai dit qu'une autre voie possible, c'est celle de l'action. Et dans mes interprétations, j'ai souvent fait tomber l'accent sur la tradition, sur la création de l'action, et par là même, on voit la différence qui consiste dans l'effet que Guénon donne la prioquée à la caste sacerdotale, comme déposité de la contemplation. Pendant que moi, je donne la prééminence à la tradition guerrière et royale. Cette différence se reflète dans les rôles que nous donnons à l'Église et à l'Empire. Guénon estimait que si l'Occident a eu une tradition, ceci est dû à l'Église, à la tradition catholique. Moi, j'ai affirmé avec Dante, hors de Meuron, que la tradition jubéline de l'Empire est un espionnage, justement, d'une tradition de la même dignité, avec une dimension surnaturelle, qui est très claire dans l'idéologie jubéline des Hohenstaufen, des impéreurs allemands. Et j'ai cherché de trouver les documents, les témoignages de cette vaine secrète dans la littérature chivalrèque et surtout dans le mystère du Graal, que pour moi, c'est un mystère absolument gibele. L'idéal suprême de cette courante, ce n'est pas le prêtre ou l'Église, missie la Alzheimer, Alzheimer.